Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message des oracles du 20 mai. Nous sommes le dernier jour des taureaux. Demain, le soleil rentre dans le signe des Gémeaux et nous allons changer d'énergie, changer de mode de fonctionnement. Mais aujourd'hui, regardez ce que nous disent les oracles. Honorez Gaïa. Gaïa, c'est la terre. La terre, Gaïa, la terre-mer est représentée par le signe du taureau. Vous voyez le petit clin d'œil que nous avons des oracles qui nous disent d'aller dans la nature. Si vous vivez à Paris ou en ville, n'importe où, allez dans un parc près de la mer. Si vous êtes en montagne, allez vous balader en montagne. Touchez les arbres, prenez leur énergie, ressourcez-vous. Soyons plus écolos, respectons la nature, ne jetez pas tout et n'importe quoi partout. Ne vous amusez pas à graver des choses dans les arbres. Soyez respectueux de cette nature qui est connectée à nous et dont nous avons besoin pour vivre. Prenons-en conscience. La nature, les arbres, les plantes absorbent le gaz carbonique et nous rejettent l'oxygène, ce qui nous permet de respirer. Soyons conscients de cette interaction harmonieuse, magique que nous pouvons avoir avec la nature. Mais il faut en être conscient. Regardez le deuxième oracle. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La cohérence, c'est être effectivement aligné, ancré. Encore une fois, c'est le taureau. Mais ça annonce déjà les énergies du gémeau qui est un rechercheur de lumière, rechercheur de vérité. Il a besoin d'authenticité. Alors vous allez me dire, moi je connais plein de gémeaux qui ne sont pas du tout honnêtes. Vous avez raison. Mais n'oubliez pas que le gémeau est double. Mais que fondamentalement, il est curieux d'apprendre pour évoluer. Et il recherche la vérité. Il a besoin de s'ouvrir à certaines choses. Alors on va dire que c'est le gémeau évolué dont je parle. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai envie de voir ça de cette manière et d'aller vers cette énergie-là. Donc voyez, comme nous sommes en train de clôturer cette période d'énergie taureau, et les énergies nous préparent déjà à la saison des gémeaux qui commence demain et dont je vous parlerai demain. Alors j'espère que vous allez profiter d'une très belle journée aujourd'hui. Je viens d'arriver à Paris. Il fait très très beau. Et prenez le soleil. Ça aussi, c'est profiter de la nature. Nous avons aussi besoin du soleil pour nous gorger de vitamine D, pour renforcer nos immunités. Alors profitez de cette nature qui est bienveillante avec nous. Je vous dis à demain.